Aujourd'hui je suis heureux de pouvoir vous présenter un jeu pour lequel j'ai eu un véritable petit coup de coeur il y a de cela, allez, 3-4 ans. Il s'agit de Phil.no qui récolte des avis très positifs sur Steam et qui pourtant mériterait à être beaucoup plus connu. Vous le trouverez au prix de 8,99€. Il est officiellement sorti le 14 octobre 2016. Il est développé et édité par Horlet. Il s'agit d'un RPG survival en open world, sandbox, avec des éléments de crafting. Vous pouvez jouer en solo, en multijoueur. C'est un jeu à l'apparence 2D isométrique. Vous allez voir c'est vraiment tout kawaii. Il est en early access comme vous pouvez le lire ici. On va cliquer sur jouer, mode solo. Bougez pas ça, je vais le supprimer pour lancer une nouvelle partie. J'ai 8 heures de jeu à mon actif mais ça date un peu. Je me suis refait la main avant de vous faire cette vidéo tout simplement. On va cliquer sur jouer et vous allez voir que c'est assez sympathique. Créer plutôt. On a différents personnages avec leurs caractéristiques. Celui-ci il est fort. Il peut manier l'épée, l'arc et il a de la magie de glace. Mais j'avais débloqué les petits bonhommes. Donc on a Annie, résurrection rapide d'un allié. Donc ça c'est avantageux quand vous jouez en mode multijoueur. Vous avez Tony qui n'utilise pas d'arc, qui adore manger, qui est bel homme. Alors en ce qui concerne les compétences de Annie, c'est les mêmes que le personnage précédent. Lui ça va être un cuisinier. Je sais pas si j'en ai un autre. Si j'ai Alice aussi, double dague. Elle serait intéressante, fragile, appétit d'oiseau. Donc on n'aurait pas besoin de nourrir. Et on a encore un personnage à débloquer. On va débuter avec Willy. Et bonjour les gens, c'est Mister Nose. Let's go to the fun. Oh, c'est joli. Petit village enneigé. Dans lequel on va retrouver un petit papy. On va lui faire la voix de Maximus, je pense. C'est très cartoonesque au niveau des dessins. Et vous allez voir, c'est fortement sympathique. Alors c'est un jeu qui se joue en QWERTY. Donc shift plus alt pour le passé, votre clavier du français à l'anglais. Et puis procédure inverse, ma manipulation. Alors j'avais hésité à l'époque à vous faire un let's play dessus. Mais j'avais été rebuté parce qu'il était en anglais. Alors soit il n'était pas traduit à l'époque. Soit c'est moi qui n'avais pas fait gaffe. Ce qui est possible également. Mais il a été mis à jour sans doute depuis. Et puis c'est une nouvelle fois une redécouverte du jeu. Puisque j'ai 8 heures de jeu à mon actif. On va aller voir le petit papy. Avec eux on interagit. Et on va aller lui parler. Eh, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Où sont-ils tous passés ? Eh, tout le monde va bien ? Eh, ce n'est pas prudent de discuter ici. Mais ma maison a survécu à l'attaque. Retrouve-moi là-bas. Je t'ai raconté ce qui s'est passé. Alors, on va se balader. Donc, ici à droite. On va avoir l'inventaire. Le journal. On va avoir l'écrave. Donc, commençons par le journal. Demandez au vieil homme ce qui est arrivé au village. Il vous attend dans la maison. Encore debout. Sur la carte, on peut regarder. Où est-ce que ça nous indique la direction ? Avec la flèche jaune. C'est ça qui est important. Vous allez voir que c'est vraiment sympa. C'est un peu old school. C'est très pixelisé. Ici, on a notre inventaire. Donc, pour l'instant, on n'a rien à l'intérieur. Le crafting. Donc, on va pouvoir se crafter un bâton. Si on trouve des branchages. Pour l'instant, on n'a rien du tout. H, pioche, pelle, scie, marteau. Tous ces outils. Là, ils vont être utiles pour procéder à différentes tâches. On a des recettes. On a de la magie. On a des fioles. On va avoir la nourriture. Les constructions. Donc, on peut vraiment construire sa maison. Ça va être sympa. Je vous fais un petit tour du village avant de commencer vraiment la quête. On voit qu'ici, on aura un petit potager qu'on va pouvoir développer un petit peu plus tard. Donc, forcément, il y a une trame principale. Mais, on n'est pas obligé de la suivre. Ben, sauf si on veut aller au bout de l'histoire. Mais, on peut vraiment faire sa life. Comme dans beaucoup de survival, d'ailleurs. Hop, les brindilles vont être intéressantes. Alors, attention. La nuit, il y a des... Il y a des monstres qui vont popper. Peut-être pas la première nuit. Oui, on va les esquiver ici. Je vais récolter les baies. On peut même récolter ici des baies traves. Alors, vous pouvez remarquer en haut à gauche que j'ai une jauge rouge, une jauge verte. La rouge, c'est ma vie. La verte, c'est ma jauge de fin. Donc, il va falloir surveiller tout ça. Tac, tac. Je ramasse des graines. Alors, est-ce que je peux cultiver ? Je ne sais pas. Peut-être pas tout de suite. Parce que, déjà, je n'ai rien crafté. Le jour se lève. Et, on va continuer de faire le tour. Alors, pour l'instant, ces monstres-là, ils ne sont pas agressifs. Seulement, si je tape dessus avec un bâton. Qu'on ne va pas tarder à crafter, d'ailleurs. Je vais récolter quelques plantes. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les brindilles. Ensuite, on va construire des haches pour des bûches. Mais, même si je coupe du bois sur les arbres, ça ne me donne pas la même chose que si je ramasse des brindilles. Faisons le tour du village. La boutique de Joe, totalement détruite. Oh, mince. Alors, il n'y a rien qui nous intéresse ici. Je continue de faire le tour. Donc, vous voyez, on va arriver à la périphérie du village. Pour l'instant, on va rester à l'intérieur. C'est vraiment de la découverte. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. On est là. On est ensemble. Il est tôt le matin chez moi. Il est à peine 5 heures. Donc, je prends le temps. Le temps d'encoder ça, de finir l'enregistrement, de vous mettre tout l'outil en ligne. Qu'est-ce que c'est ça ? La ferme, je ne l'ai jamais vue aussi silencieuse. Et il y a moyen de passer du temps sur ce petit jeu-là. C'est très sacré. Et là, il y a de la brindille. Ça, je veux. Ça, je veux. Hop. Alors, je vais juste regarder sur la carte. Voilà. Notre objectif, il est là-bas, au niveau de la flèche jaune. On se trouve ici. On va aller un petit peu plus vers le bas. Si on peut récolter encore quelques ressources, ça peut être avantageux. Et puis ensuite, on va s'occuper de crafter quelques trucs et d'avancer dans l'histoire principale. Je ramasse des roses. Si vous voulez voir au niveau de l'inventaire, soit vous appuyez sur i, soit vous allez directement ici. Donc, l'herbe verbe qui me reste de la fin. La rose des glaces, ça va être pour le mana. Des brindilles. On va pouvoir crafter des graines de rutabaga. Donc, les graines de rutabaga, je serais assez tenté d'aller les planter dans le potager. On verra si ça poussait. On va les voir tout de suite. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, quoique. Allez savoir, donc, on a une barre rapide en bas. Tiens, graines de rutabaga. Est-ce qu'on ne s'en servirait pas pour les planter directement ici ? Donc, un... Je suis dessus, normalement. Voilà. Ah, si. Impossible de construire près de la colonie. Ah, mince. Donc, tant pis. Bon, tant pis. Hop, j'appuie sur i. Je vais remettre ça. Je n'ai même pas besoin d'appuyer sur i. Juste de cliquer dans la zone vide. Alors, au niveau gameplay, il y a quand même des petits trucs qui sont un peu galères. Quand j'avance normalement, au bas, gauche, droite, je suis plus lent que si j'avance en diagonale. Et ensuite, au niveau des combats, tout n'est pas forcément super préhensible de prime abord. Après, c'est peut-être moi qui ne suis pas doué. Et bon, il va falloir se remettre... Se refaire la main. Roland fabriqué de bonnes épées. J'espère qu'il est indemne. Bon, ben, on l'espère aussi. La nuit tombe. Alors, par contre, il ne va pas falloir traîner. Alors, on a des poupoules. Poupoules ! Poupoules, on va les taper, on va les tuer. Bientôt, un petit moignon qui, ici, juste, on fait le tour du village. Même s'il a été détruit par des créatures cauchemardesques. Pour l'instant, c'est cool. Voilà, ça, c'est ce qu'il nous faut. C'est du silex. C'est bien d'en trouver. On va en avoir l'usage un petit peu plus tard. Surtout pour la confection des outils. Ici, on va pouvoir pêcher, un petit peu plus tard, sans doute, des brindilles. Je prends ça parce que ça m'intéresse. Là, encore des brindilles. Est-ce qu'il nous dit quelque chose sur cet emplacement ? Non. Au moins, pas pour le moment. Donc, on a la maison du petit vieux, du petit papy. Je continue de récolter ce que j'ai à récolter. Je vais profiter quand même des phases de jour pour me balader. Ah, la seule maison encore debout. Je vais m'y rendre. Bon, ok, on va faire ça. Allez, puisqu'il fait nuit. Hop. Allez, go. Donc, eux, toujours pour interagir. Fermez la porte derrière vous. Et petit papy, qu'est-ce que tu nous racontes ? Alors, que vouliez-vous me dire ? Je leur avais dit, je les avais pourtant prévenus qu'elles arrivaient. Les créatures sombres et perverses de la nuit. Je les avais déjà vues auparavant. Mais personne ne m'a écouté. Ils m'ont traité de vieillard. Ils m'ont traité de fou. Et c'est arrivé. J'ai été réveillé par un bruit affreux. Les murs tremblaient. Puis tout s'est effondré. Laissez-moi deviner les créatures. Oui, noir comme l'un je suis. Une noirceur sans égale. Et un regard puissant à percer l'âme. Les citoyens en avaient rêvé dans leur sommeil. Mais ce rêve-ci n'était autre que la réalité. Des cauchemars, comme on les appelle maintenant. J'ai appris une chose. Et tu dois m'écouter. Tu dois te préparer pour la nuit. C'est la raison de l'heure venue. Le danger rôde. Très bien. Donc la nouvelle quête. Rendez visite au vieil homme. Préparez-vous pour la nuit. Le vieil homme vous a parlé des terribles créatures de la nuit. Les cauchemars. Fabriquez des armes. Vous en aurez besoin la nuit. Donc directement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans le craft. On va fabriquer un bâton. Ça demande quelques brindilles. C'est pour ça que j'en ai ramassé. Là, directement, je vais me saisir de mon inventaire. Et je vais mettre ça dans les raccourcis. Est-ce que je peux créer d'autres armes ? Si je reviens en arrière. Pas pour le moment. Il va falloir que je passe des niveaux. Je pense. Ici, pour l'instant, rien du tout. J'ai crafté mon bonhomme. À quoi qu'il y a peut-être un truc à me dire, du coup. Il me répète ce que je viens de faire. On va aller faire un tour dehors. Le jour ne devrait pas tarder à se lever. On peut s'éloigner du village et aller chercher quelques ressources. Ça, ce sera un portail de téléportation à l'avenir. Et puis, bon. Alors là, on a des méchants. On ne va pas s'attaquer au gros pour le moment. C'est la nuit. C'est la nuit. Alors, les monstres peuvent apparaître n'importe où, n'importe comment. Ah, bah tiens. Donc là, ça va être chaud. Alors, attendez. Hop. Là, je peux le taper. Tac, 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 tac. Il ne faut pas s'arrêter. Sinon, il peut nous avoir. Alors, ce n'est pas toujours très pratique. Vu que c'est une vue isométrique, j'ai une nouvelle recette. Ça, c'est pratique. J'attends quand même le jour pour pouvoir la lire. Histoire de ne pas me faire surprendre. On va continuer à se balader. Je sais qu'ici, il y a un bonhomme auquel je peux parler. Ah, bah tiens. Ah, bah oui. On est encore dans les événements de Noël. Hop. Donc, ils ont un petit bonnet qu'ils ne devraient pas avoir, normalement. Hop. Ma jauge d'entrée. Oh, un cadeau. Je n'ai jamais eu ça. Cadeau. Super. Donc, par contre, vous voyez que... Alors, ce n'est pas ma santé, c'est ma faim qui a diminué. Il va falloir que je me nourrisse ici. Donc, avec un clic droit, ça fera l'affaire. Et je vais pouvoir me régénérer. Hop. Mince. Pourquoi il ne veut pas ? Ah, parce que je suis dans l'inventaire. Il ne voulait pas taper. Allez. Hop. Donc, ce n'est pas toujours pratique. Hop. Donc, j'ai perdu un petit peu de vie. Il va falloir que je me régénère. Alors, comment y arriver ? Pour ce faire, il va falloir crafter un feu. Je vais juste parler aux personnages. J'ai peur de me faire attaquer pendant que je parle aux personnages. Donc, on va attendre un petit peu. Ah bah tiens, j'en étais sûr. Hop. 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 Et à la fin de l'envoi, je touche. Je fais mouche. Hop. Dans ta bouche. Tiens. Bah, tant mieux. Je prends des recettes, des cadeaux. Hop. C'est bien. Comme ça, il se passe des trucs. C'est la cueillette. Toc. Donc, on voit en haut à droite, vous allez face de jour et de nuit. Hop. Là, ça, ça dort. On va le laisser tranquille. Là, on a un petit monstre. Tac. Par contre, il y a des silex. Ça va être pratique. On va pouvoir se crafter des outils. Peut-être une épée si on a de la chance. Allez, donne-moi. Hop. Ça drop des trucs. C'est cool. C'est cool. Hop. Là, de la brindille. Ça m'intéresse. On continue. Bon, les monstres y dorment. Là, de la brindille encore. On ne va pas trop s'éloigner du village non plus. Tac. Tac. Attendez, il y a un autre monstre. Je suis à 53 là. Niveau corpulence. On va appeler ça comme ça. Tac. 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 C'est parti. Donne-moi des recettes encore. On va être tranquille d'ici peu de temps. Elle revient par là. Tiens. Hop. De la brindille que je n'avais pas récoltée. Je vais faire que ce n'est pas trop sombre pour vous. Je m'en mets à la lumière. Là, on n'aurait pas un caillou. Ah tiens, je m'en doutais. Non mais c'est bien, ça va faire de l'expérience. On va pouvoir augmenter le niveau, faire plus de dégâts à l'avenir. Donc c'est très bien. C'est un bon début de game. Parfait. Alors, petit bonhomme. Bonjour, je m'appelle Amance, un bonhomme. Afgarde. Je suis le puissant héros de cette région. N'oubliez pas de mon nom. Il entrera dans l'histoire. Dis-moi. Attends. Ah mais ouais, mais non. Pas de problème. Je vais élucider ce mystère moi-même. Je suis désolé. J'ai cliqué parce que je paniquais. Je pensais que j'allais me faire croquer par le bonhomme. Mais vous avez compris qu'il a une histoire à nous raconter. Tu ferais mieux de trouver un chroniqueur pour noter mes exploits. Pousse-toi, Minus. Ok, de toute façon, il n'est pas intéressant. Donc, juste, je vais récupérer un petit peu de santé. Ici, hop, au moins de corpulence. Tac, au moins jusqu'à 80. Ce serait beaucoup plus intéressant. Ce serait le minimum. Alors, je ne récupère pas de santé. Par contre, je vais apprendre les recettes. Là, j'ai un message objet de quête. Tout se déroule comme prévu, mais la sorcière a tout vu. Trouve-la et tue-la. Bon, on va attendre un petit peu. La sorcière, on sait sûrement davantage. Je dois aller la voir. Le vieil homme, c'est peut-être où elle se trouve. Bon, on va attendre deux secondes. Puisque là, c'est safe. Recette de l'épée en bois. On va la prendre. Je ne sais pas ce que j'ai appris. Recette armure en bois. Recette arc en bois. De toute façon, on va se crafter une hache. Alors, boîte cadeau. Qu'est-ce que j'ai ? Joyeux Noël. Sol en chocolat. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Donc ça, ça va être pour les chaussettes de Noël. Qu'est-ce que je fais avec les chaussettes ? D'accord. Ok, bon, ce n'est pas intéressant. Hop, un clic droit. Alors, du craft. Alors, épée en bois. On pourrait commencer par là. Mais je n'ai pas assez de bâton. Donc, ce qui serait intéressant, ce serait de commencer par se crafter une hache. Créer. On va commencer par ça. Et on va aller couper un petit peu de bois. Pendant qu'il fait jour. Je vais revenir juste dans l'ensemble du village. Ce n'est pas plus safe pour autant. Mais au moins... Hop, alors, attendez. Je vais juste ouvrir mon inventaire et me saisir de ma hache pour la mettre dans la barre rapide. On fera pareil tout à l'heure avec la pioche pour récupérer un peu de fer. Donc, avec la molette de la souris, je peux sélectionner mon truc. C'est toujours normalement... Ce n'est pas eux, normalement. Alors, ça, c'est le dash. Hop, avec un coul d'homme. Pourquoi je ne peux pas couper le bois ? Pourquoi il ne veut pas que je coupe le bois ? Là, je tape. Normalement, je peux. Peut-être pas sur ces arbres-là. Ceux-ci. Alors, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas que je coupe du bois. Attendez. Je vais juste augmenter mes compétences ici. Toujours, je ne vais pas utiliser l'essor de glace dans un premier temps. Là, il me dit quelque chose. Parlez au vieil homme. Bon, on va aller parler au vieil homme. Et puis, je pense qu'il faut qu'il me lance la mission pour pouvoir couper du bois à l'avenir. C'est une quête qui est en lien avec la cheminée. Donc, on va faire les choses dans l'ordre dans un premier temps. C'est le petit moment tutoriel. Et on y retourne. Déjà, on a bien flâné. Je ferme derrière moi. On ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qui t'a amené ici ? J'ai besoin de votre aide. Je dois trouver la sorcière. La sorcière ? Big. Crois-moi, tu ferais mieux de ne pas l'approcher. J'ai trouvé un indice à ce sujet. Je ne peux pas me contenter de l'ignorer. Vraiment ? Eh bien, dans ce cas, je vais te dessiner une carte pour que tu puisses la trouver. Pendant ce temps-là, j'ai si froid. Tu pourrais peut-être apporter du bois pour le feu ? Alors, allons-y. C'est là que ça va être intéressant. Et donc, maintenant, je devrais pouvoir couper du bois avec ma hache. Alors, voilà. C'est ça. Il fallait juste que j'aille parler au petit bonhomme. Et donc, on ramasse. C'est kawaii. C'est mignon. C'est sympa. On aime beaucoup. Alors, ça repousse. Est-ce que je peux casser les caisses ? Tiens, je ne sais plus. On va aller voir ça. On peut laisser pousser les arbres aussi pour qu'ils aient une plus grande taille. Est-ce que je peux casser ça ? Alors, attends. Non, là, il va se diriger vers l'arbre si j'appuie. Alors, attends juste. Ah oui, si. Ah oui, je peux casser les arbres, les tonneaux, tout. Ok. La charrette. Je ne sais pas. Je vais juste faire le tour. Ah oui, c'est pas mal ça. Hop. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment un univers sandbox. Une recette supplémentaire. C'est toujours bon à prendre. Est-ce que les jarres... Voilà, les pauvres recettes supplémentaires. Il y a plein de trucs à trouver, à débloquer. Est-ce qu'on va aller voir la sorcière ? Je n'en sais rien. Je vais juste prendre un petit peu de bois. Histoire d'avoir de quoi crafter des trucs à l'avenir. On va bricoler. Je ne vais pas trop m'éloigner de la maison. On va faire gaffe que la nuit ne tombe pas trop vite. Mais elle tombera à la vitesse dont elle veut. De la brindille, c'est toujours bon à prendre. Mais ces arbres-là, ils sont petits. Je ne vais pas les couper tout de suite. Est-ce que je peux me fabriquer une pioche ? Ce serait intéressant, ça. Une pioche. Est-ce que je peux me la crafter ? Oui. Oui, oui. Hop. Comme ça, on va s'équiper. Toc, toc, toc. Voilà. On va tester ça. Toc. Donc, je pourrais appuyer sur « ir ». Est-ce que ça fonctionne ici ? Non. Alors, la pioche ne fonctionne pas encore. Peut-être. Ah si. C'est bon. Très bien. Donc, des cailloux. Toujours bon à prendre. Les cailloux. C'est bien. Par contre, il veut du bois. Alors, tiens. Est-ce que je peux me servir du bois qui est juste là ? Ça, c'est la question. Non. Non, non. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc, ça, c'est des éléments de décor. À moins que. À moins que. Il faut tester. Eh bien, oui. Ça fonctionne. Ah. C'est sympa. C'est bon. On pourra pêcher à l'avenir. Ça, le saut. Je ne vais pas le dégommer. Est-ce que je peux tuer l'oiseau ? Non. Parce qu'il s'envole. Fait comme l'oiseau. Alors, il y a une barre d'usure sur les outils. Sinon, ce ne serait pas intéressant. On le crafterait qu'une fois. Et puis, hop. Ce serait un petit peu trop facile. Là, le gros narbre. Je vais le casser aussi. Alors, la nuit tombe. Je vais juste ramasser les trois bûches. Et aller voir le papy. Puis, on va se faire du craft. Durant la nuit. Je ne sais pas si je ne vais pas me faire attaquer. Vite, vite, vite dans la maisonnée. C'est celle-là ? Non, ce n'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. Ah, il y a un vilain. Il y a un vilain. Je l'ai entendu. Poupée. Alors, papy, qu'est-ce que tu me racontes ? Eh bien, tu as vraiment apporté du bois pour le feu. Mais est-ce vraiment suffisant pour échequer un vieil homme ? Toutes ces longues soirées glaciales vivèrent. Bien, bien. Voici une carte qui t'indiquent où trouver la sorcière. Mais fais attention. Elle est rapide et rusée. Et bien plus que n'importe quel renard de la région. Alors, nouvelle quête. C'est mignon. Trouvez la sorcière. La maison de la sorcière est indiquée sur la carte. Vous devez vous y rendre. On peut faire ça. Donc là, on voit que, hop, c'est dans cette direction. C'est vers le nord. On dira vers le nord. Je me situe ici. On va se préparer un petit peu. J'ai ma jauge de vie qui est à fond. Par contre, on va manger un petit peu. Sachant que je peux restaurer de la faim ici. Voilà. Donc, ma corpulence. Donc, les betteraves, un nourrisse plus que le reste. Je ne sais pas si je dépasse les 80. Je suis peut-être trop, trop, trop gros. Alors, ça joue peut-être sur le déplacement. Non, ça n'a pas l'air. Non, ça n'a pas l'air. Hop, on se méfie. Oh, le joli feu de bois. Ah, je peux crafter un feu de camp. Alors, ça, le feu de camp, il va être utile. Je vais... Ce qu'on peut faire. Ce n'est pas au niveau de l'inventaire. Mais c'est en prévoir un. Alors, la pelle. Je n'ai jamais utilisé la pelle. Trois. Il m'en faut trois. Enfin, j'en ai trois des brindilles. On va faire tous les outils. Je pense que ça va être judicieux. Une scie. Ah, je n'ai pas assez de brindilles. C'est juste que... Alors, je ne sais pas à quoi sert la scie, pour le moment. Mais je ne m'en souviens plus. C'est surtout ça. Alors, la pelle. Je vais juste la mettre avec le reste. Des recettes. Recette de tableau. Recette de poisson à la crème. Ok, donc. Là, du coup, c'est ici que ça devrait apparaître. Alors, les matériaux, là, je n'ai rien. Hop, aucune recette disponible. Ce n'est pas ici. Poisson à la crème. Restauration des points de faim. Alors, comment je pêche ? Ingrédients. Ah, ça, ça pourrait être intéressant de voir comment on pêche. Il faut attendre le jour. Ici, j'ai un établi. C'est un établi, ça ? Est-ce que je peux l'utiliser ? Non, pas directement. Il va peut-être falloir que je me craft le mien. Fabriquer. Pof. Non, je n'ai pas la recette de l'établi. Marteau. Ok, le marteau, pour ça, il faut des brindilles. Je n'en ai pas. On va attendre un peu. On va attendre un peu. Oh, est-ce que je peux me crafter une épée en bois ? Ah, c'est la nuit encore. Est-ce que je peux me crafter une épée en bois ? Ça, c'est la question. Oui, épée en bois. Eh bien, il me faut un bâton. Mais j'ai un bâton. Sauf qu'il est dans mon inventaire. Donc, je vais le supprimer de mon inventaire. Vas-y, supprime-le. Alors, mince. J'ai fait un dash. Il faut ouvrir l'inventaire quand même, si, pour se débarrasser du bâton. Et donc, du coup, épée en bois. Ah, non. Eh bien, j'en ai un bâton. Pourquoi il me dit que ça ne suffit pas ? Parce qu'il a abîmé, peut-être, mon bâton. Eh bien, dans ces cas-là, est-ce que je ne peux pas en construire un autre, un bâton ? Si. Eh bien, non, je n'ai toujours pas de brindilles. Donc, voilà, il va me falloir de l'imbrindilles. Il fait nuit noire. Ce n'est pas très engageant. Et on avait parlé d'un feu de camp aussi. Ça doit être dans les constructions. Feu de camp. Alors, le feu de camp, voilà. Le feu de camp peut servir à cuisiner, à sécher des herbes. Vous reposez près d'un feu, ce serait bénéfique à votre santé. Je pense qu'il va me falloir aussi le craft de la canne à pêche. Voilà, là, j'ai le craft d'un établi. Hop, ça me servira plus tard. Le foyer servira à cuisiner, à sécher. Reposer près du feu serait restaure votre santé. C'est toujours la même chose. Donc, un arc en bois, une armure en bois, un bouclier en bois. Là, j'ai des bûches. Je pourrais prendre le bouclier. Des fois que... Je vais me... Ah bah non, je n'ai pas tous les éléments. Par contre, je vais me ressaisir de mon bâton. Parce que j'ai que ça pour me défendre. Donc, autant le garder avec ça. Et c'est un petit peu risqué de partir maintenant. Mais on va essayer quand même. Et puis, bah tant pis, on se défendra. Sinon, on va aller voir la sorcière. Alors, est-ce que je peux le tuer, lui ? Ah mince ! Bah du coup, je vais être attaqué. Au pire, si je meurs, ça va me permettre de vous montrer à quoi ça ressemble la mort. Bon, ça va, je m'en sors. Je m'en sors. Je m'en sors. Tac, 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 tac. Puis, ça va me lâcher quelque chose. Tant mieux. Hop, je vais juste me mettre à la lumière. Je devrais mettre en raccourci des herbes. Comme ça. Alors, il faut toujours en ramasser. Tac. Alors, attends. Juste... Ah mince ! Laisse-moi tranquille. Hop, 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 hop. Ah, ils sont hargneux. Ils n'arrêtent pas de nous embêter. Qu'est-ce que c'est, là, qui est tombé du ciel ? Juste... Alors, attends. Je vais retourner à l'abri. Parce que... Hop, pendant... Mince ! En ce temps-là, ils nous embêtent. Qu'est-ce que j'ai ramassé ? C'est quoi, ça ? Accroît la vitesse de mouvement santé plus 50 ? Bah, attends. On va l'utiliser. Très bien. Recette de corde. Recette de flèche. Ok, d'accord. Voilà, ça va apparaître ici. Ah, c'est bien. Il y a plein de trucs à trouver. Moi, ça me plaît quand c'est comme ça. Bon, il va nous falloir de la brindille, en tout cas. Et puis, on va retourner... Ah, pourquoi il ne veut pas fermer la porte ? Ferme la porte, tartampion. Non, tu ne veux pas ? Ah, si. Alors, go. On va explorer un petit peu. Ah, oui. Alors, les arbres poussent. La poule, on peut taper dessus. Mais pour l'instant, on va éviter. C'est juste... On va partir explorer un petit peu, histoire de vous montrer autre chose que le village. Donc, lui, on lui a causé. Il n'était pas intéressant. Là, on a la pioche. Je vais juste récolter quelques herbes, histoire d'avoir de quoi me nourrir. Là, de la betterave. Toc, toc. Je ne sais pas comment on fait un potager. Ça m'intéresserait de le savoir. Toc, ici. Peut-être avec la pelle, tout bêtement. Voilà. De la brindille. C'est bien qu'on puisse se déplacer. Ça va nous permettre d'échapper à nos agresseurs. On a une baraque, ici. Hop. Alors, attendez. Puis, on va se crafter une épée. Oh, il y a des recettes à prendre. Oh, bonjour, papy. Tiens, salut. Ça faisait longtemps que personne n'était venu me dire bonjour. Aurais-tu le temps de me donner un coup de main ? Ma assise circulaire s'est enrayée. Et j'ai oublié l'huile lubrifiante chez moi. Ah, les gluants du goin produisent un mucus de qualité que j'utilise comme huile. Pourrais-tu m'en rapporter ? Je crois que j'en ai. J'aimerais bien m'en occuper moi-même, mais je me suis fait un labago en soulevant des choses trop lourdes. Je ne peux pas me déplacer dans ces conditions. J'ai besoin d'environ 10 unités de mucus. Ok, bon, on reviendra plus tard. Tiens, je vais juste te piquer du bois. Pendant ce temps-là. Hop. Alors, ça, c'est un peu dommage. Alors, attends. Je reviens ici. Est-ce que je peux casser ça ? Ouais, ça va. Ça va. Là, il y a des trucs dans les caisses, peut-être. Hop, on a un coup de bâton. Ah, je n'ai plus de bâton. Ah, si. J'ai eu peur. Bon, il faut que je clique. J'ai appuyé sur eux. Je me trompais. Alors là, je peux cultiver. Attends, est-ce que je peux planter des graines ? Juste pendant ce temps-là. Alors, je me trompe entre le clic et la touche E, mais ce n'est pas très grave. C'est un coup à prendre. Et là, comment ? Ça m'arrange au niveau de la visibilité. Je vais juste vérifier sur la carte où je suis à peu près. Mais on suit le sentier normalement. On va récolter des graines de rutabaga. Si on peut les faire pousser. On n'est pas très loin. On pourrait fabriquer une maison à proximité. Alors, juste les graines de rutabaga violette. J'en ai quatre. Ici, c'est de la guimauve. C'est de la santé. Donc, juste pour savoir... Est-ce que je peux planter ça ici ? Impossible de construire près de la colonie. Ok, il considère que ça, c'est la colonie. Bon, bah très bien. Alors, clic droit. On va continuer. Alors, ça y est, l'effet s'est dissipé. On est toujours sur la bonne route. Ah, mais elle est loin, la sorcière, les gars. Bon, on va s'y rendre. On va s'y rendre. À mon avis, le potager, il faut le créer soi-même. Le jour se lève. Toc. Toc. Des brindilles, hein, sur le chemin. Allons-y, Yéman. On en aura besoin. Des baies. Ce qu'il y a, c'est que si on s'arrête à chaque fois, on n'est pas arrivé. Quelques cailloux, brindilles. C'est mignon, hein. C'est très contemplatif à la fois. Après, je ne peux pas m'attarder sur tout. Hop. Juste avoir quelques réserves de bouffe. On est où, là ? On est où ? Juste, je vérifie ma progression. Alors, par contre, blanc sur blanc, la flèche, ce n'est pas toujours évident. Ok, bon, on est entre les deux. Vas-y, avance, progresse. On va filer. On va filer. Toc. Prends la petite... Ah, est-ce que la sorcière, elle n'habiterait pas ici ? Si, c'est là, la sorcière. Hop. Avec son sol en chocolat, elle aussi. Un petit mahou. Elle va forcément nous demander quelque chose. Mais qu'est-ce que tu es ici ? Je n'attendais pas de visite aujourd'hui. Pardon de t'ébarquer sans prévenir, mais... Vous savez peut-être ce qui est arrivé à Neigeville ? Peut-être, mais pourquoi devrais-je t'aider ? J'ai trouvé ce message. On dirait que nous avons un ennemi commun. Comment ? Montre-moi ça. Il est dit que vous avez tout vu. Bien, bien, en effet, je les ai vus. Ces monstres s'inservaient. Ils ont pris les cœurs glacés de tout le monde. Où sont-ils partis ? Pouvez-vous m'aider à les trouver ? Pas si vite. J'ai d'abord une faveur à te demander. Il existe un parchemin ancien. Tu peux le trouver dans les terres sans neige. Près de l'obélisque noir. Dépêche-toi. Je t'aiderai une fois que tu me l'auras rapporté. Alors ça, c'est toute une quête qui va nous prendre du temps. Alors ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un chaudron, le chat. Un maou, un maou, un maou. Est-ce que je peux prendre des trucs ? Ici, je ne peux pas interagir. Alors, est-ce que je peux me... Par contre, je peux me crafter une épée maintenant, les gars. Les gars, les filles. Hop, la quête. Trouvez l'obélisque noir qui est situé dans les terres sans neige. Trouvez-le. Donc, il n'y a pas que de la neige sur ce jeu. On avait dit du craft. Et du craft, on avait dit épée en bois. Créer. Bah, j'ai tous les éléments nécessaires. Pourquoi tu me dis que tu ne veux pas créer ? Nécessaire, un établi. D'accord, pardon. Autant pour moi. Donc, on va construire un établi. Un marteau, attendez. Parce qu'il va me falloir un marteau aussi pour pouvoir récupérer mon établi. Donc, est-ce que je peux construire un marteau ? Hop. Créer. Est nécessaire un établi ? Ah, il faut un établi pour reconstruire un marteau ? Bon, bah, écoute. On va faire ça comme ça. Je vais juste poser l'établi dans ces cas-là. Tiens, de la recette. Potion de mana. Corme. Flasque. Établi. Ici. Et le marteau, on a dit qu'on ne pouvait pas... Bah, tiens, il fait nuit. Non, attends, deux secondes. Dans ces cas-là, l'établi. Est-ce que je peux le poser ? Comment je fais pour le tourner ? Ah, bah, tiens, avec la molette de la souris, c'est parfait. Je ne peux pas le mettre à côté du chat. Attends, attends, madame. On va mettre l'établi... Alors, attends. Ah, oui, d'accord. Ah, non, il n'y a que deux positions. Très bien. Bah, écoute, on va le mettre comme ça. Impossible de construire près de la colonie. Ah, d'accord, il ne veut pas. Donc, ça va être en extérieur. Il faut que je me construise ma maison, en fait. Dans l'idée. Donc, clé avec droit. Il va falloir que je sorte, du coup. Mon bâton, mon bâton, il est ni... Alors, je n'allais pas crafter une épée, dans l'idée. J'allais crafter une épée. Établi nécessaire. Mais il me semblait que j'avais réussi à construire une épée sans... Sans établi, la dernière fois. Alors, je me trompe, peut-être. Il me semblait... Hop, que c'était... Que c'était... Que c'était possible. Est-ce que je peux poser mon établi, ici ? Hop, alors, je me trompe. Près de la colonie, là, je ne peux pas. Ah, ouais, il faut que je la pose en intérieur, quoi. Ok, alors, attendez. Je vais vite revenir au village. Je dis vite revenir, mais ça y est. Je commence à récolter les trucs. Hop, je vais voir comment c'est possible de s'en sortir. Hop. Ici, il revient par là. On va suivre le chemin, de toute façon. Hop, mais dans l'ensemble de la ville, il ne va pas vouloir, sans doute, que je pose mon établi, du coup. Je ne vais pouvoir que poser à l'intérieur de ma maison. Je vais être obligé de me construire une maison, les gens. Ah, ça va faire un indie de que ça ne va pas être possible. Hop. Donc, au pire, on va s'installer. On va se construire une baraque. Alors, tac, c'est par là. Il ne va pas vouloir que je le pose. Est-ce que tu veux que je le pose ici, l'établi? Non, il ne veut pas? Il ne veut pas. Alors, dans ces cas-là, comment faire? On va se construire un foyer. Je n'ai pas les planches. Foyer, parquet en bois. Il va me falloir beaucoup de bois. Hop. Hop. On va en faire quatre. Tac. On va se poser ici. Tiens, à proximité de... Tiens. Il va falloir déblayer le chemin. Alors, attention, parce qu'on ne sait jamais si on se fait attaquer. Il faut être prêt à riposter. On va se poser par là, je pense. Pas trop près, pas trop loin. Je ne sais pas si je peux... Oh là, par contre. Il fait sombre. Il fait sombre. On va se faire attaquer. On va se faire attaquer. Je vais essayer de me mettre à l'abri. Bah, tiens. Il va me rattraper. Et puis, il faut que je m'en débarrasse. Parce que sinon, il va y en avoir d'autres. Et ils vont me harceler. Par contre, je vais pouvoir dropper des trucs. Alors, que dalle. Merci, c'est sympa. Hop, en diagonale. Donc, on est ici. Ça va, ça va, ça va. C'est pas trop loin. Une dernière bataille. Mais viens ici, toi. Tac, tac, tac. Pam, prends ça dans ta gueule. C'est un venin intersidéral qui te transformera en thermospasmique. Et qu'il te fera des tâches sur les habits quand même. Ce qui est plus liquide, il ne pourra pas enlever. Alors, on va aller voir le petit papy. Des fois qu'on pourrait poser l'établi à l'intérieur. Mais j'en doute. On essaye quand même. Peut-être. Si, peut-être. Non, impossible de construire près de la colonie. Ah, c'est pénible. Dommage. Papy, t'as un truc à me dire ou pas ? Non, il n'a rien à me raconter. Juste, on fait le bilan là au niveau de l'inventaire. Donc, l'établi est ici. Arbre, briseau. Ah, mais je suis à zéro en corpulence. Donc, je vais me nourrir. Ah, ça va vite. Tac, toc. Je vais récupérer un petit peu. Il faut que je me nourrisse quand même. Donc là, le sol en chocolat, ça ne m'intéresse pas trop. Je ne sais pas si on peut vendre encore. Est-ce qu'on peut vendre ? Ah, c'est quand même assez grand ça. On verra plus tard. On verra plus tard. Il va falloir de toute façon que j'aille chercher du bois au lever du jour. Mon bâton est presque pété. Et donc, il va falloir se hâter. Il va falloir se hâter à tailler du bois. Ferme la porte. Ça, elle ferme la porte. Voilà, c'est bien. Donc, ma hache. Et puis, on va les couper du bois. Après, on n'a pas fini non plus de visiter le village. Je pense que là, on ne va pas tarder. Donc, les monstres ne devraient plus apparaître. Ah, bah si, ils apparaissent. Tiens. Tac, 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 tac. Bon, en vrai, ceux-là, ils ne sont pas dangereux des masses. On va pouvoir s'en débarrasser assez facilement. Toc. Hop. Donc, je vous conseille d'avoir toujours votre bâton à proximité pour pouvoir vous défendre. Ah, mais je me demande si la pelle, elle ne sert pas à enlever les souches. Attends, on va essayer. La pelle, elle sert à quoi ? Ok. Elle ne sert pas ici. Bien là. Tac, 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 tac. Donc, je pense qu'on ne peut pas trop toucher aux... Ah, on ne peut peut-être pas trop toucher aux souches, du coup. Donc, avec la pelle, non ? Ah, peut-être eux. Non. Avec la pioche. Non. Ok, c'est le jour. On va la construire. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Carte. Pourquoi il me dit que la carte, elle est en rouge ? Ok, donc là, on a la maison de la sorcière. Ah oui, d'accord. Non, c'est qu'on a deux directions. Très bien. Zone ténébreuse. Oh, bon, on ne va pas y aller tout de suite. Parce qu'il va falloir qu'on se stuffe. Donc, pour l'instant, on a dit des arbres. On a dit du bois. Voilà. Donc, on avait vu des bûches aussi. On va visiter le village. Et puis, si on peut casser quelques caisses pour... Ah, mais quand j'appuie sur chiffre, je vais plus vite. Ah, mais c'est bien. Ah, bah du coup, ça change tout. Ah, mais oui. Allez, hop, une recette, ça, c'est quoi, ça ? Hop. Attendez, attendez. Je n'avais pas fait gaffe. Avec Shift, on peut aller plus vite. C'est cool, ça, c'est quoi ? Ok, ici, il n'y a rien à prendre. Du bois, du bois, du bois. Allez, on en veut, on voit là. Pourquoi tu ne veux pas couper cet arbre ? You, Michel. Voilà, bah si, tu coupes cet arbre. Je me demandais, là, on a des bûches qui sont à terre. C'est toujours bon à prendre. D'ailleurs, ça reste notre objectif. Il va vraiment falloir se presser pour se faire un semblant de maison. Bon, bah écoute, ramasse ça. Oui, c'est avec le bâton, sinon que je casse les bûches. Bon, il me faudrait quelques brindilles. Toujours de secours. Un petit peu de nourriture. C'est bon à prendre. Allez, encore un petit peu de... Un petit peu de bois. On ne va pas s'installer trop loin du village. Je ne pense pas. Alors, est-ce que, par contre, je peux poser ? On avait des sols. Juste, j'apprends carte au trésor. Ah, c'est une carte au trésor. D'accord. Alors, attends, on verra plus tard. De la glace. Une table d'alchimie. Pas mal. Fauteuil à bascule. Chaudron. Ça, ça nous servira, je pense, pour plus tard. Donc, ça, je vais m'en servir. Tiens, bah attends, prends ça. Prends ça. Ah, c'est chouette. Non, c'est zen, hein, comme petit jeu. On va essayer de trouver un refuge, quand même, à bâtir. Non, le truc, c'est, est-ce que je peux m'installer ici ? Donc, si je fais ça. Ah, par contre, ça me paraît léger. Eh non, je ne peux pas m'installer là où il y a des... Alors, attendez, là, je pourrais faire un 2. Ah non, là, je ne peux pas. Il y a un caillou. On va trouver, on va essayer de trouver une zone dans laquelle, dans laquelle s'installer. Une zone assez, euh... Assez plane. Il y a quoi ? Vas-y. Hop, sur la carte. Ah, il n'y a pas beaucoup de zones qui sont, qui sont tranquilles. Je suis là. On va se mettre à côté du papy. De l'autre papy. Donc, euh... Ah non, on va se faire une toute petite maison, du coup. Non, ici, ça pourrait être... Ah, bah voilà, ici, ça pourrait être bien. Ah, mais la pelle, en fait ! La pelle, elle pourrait... Non, la pelle. Il va où, lui ? Ok, tu prends l'arbre. Moi, je t'ai demandé de prendre la pelle. Peut-être qu'il faut que je clique. Sur l'objet. Alors, attendez. Peut-être avec un clic, ici. La pelle, non ? Tu ne veux pas utiliser la pelle pour enlever le tas de neige ? Bon, ce n'est pas grave. Au pire, on verra ça plus tard. Je ne peux pas m'installer ici, parce qu'il y a le chemin. Mais je pense qu'il y a un moyen de déblayer. Il me semblait qu'il y avait moyen de déblayer, tout ça. Ça me dit quelque chose. De mémoire, il y avait un truc à faire à ce niveau-là. Juste, je vais vérifier. Je vais vérifier, parce que ça me parle. Il me semblait qu'il y avait moyen de dégager la zone, justement. Et ça m'intrigue. Ah, bah oui, regardez. Les petits arbres, c'est possible de les virer. Donc, au pire, mince, j'ai fait un dash. Donc, voilà. Alors, du coup, on va poser... Tiens, est-ce que je peux faire des murs ? Est-ce que je peux faire des murs ? Parquer mur en bois. Très bien. Ah, bah oui, il me faut l'établi. Bah, du coup, je peux poser l'établi. Ici, l'établi, on va le poser. Au mieux, je suis bête, moi, je l'avais dans mon inventaire. Mais c'est pas grave. Je vais juste le poser au centre. Je me trompe de tout, je fais un clic droit alors que je ne devrais pas. Donc, ici. Voilà. Donc, maintenant que j'ai mon établi, je devrais pouvoir faire des crafts supplémentaires. Fabriquer mur en bois. Voilà. Donc, je suis à proximité d'un établi. Donc, je peux faire des murs. On va faire quelques-uns. On va faire une porte aussi. Est-ce que je peux faire une porte ? Porte en bois, oui. Créer. Voilà. On va refaire quelques murs. Voilà. C'est parfait. Juste ce qu'il faut. Ici, tac, tac, tac. La porte, on va la placer ici. Les murs, je vais les placer là. Si tu veux bien. Tiens, du bois, j'en ai quand même. Ça se stack, le bois, là, ensemble ? Oui, par 10. Très bien, le salon de chocolat, on s'en débarrassera. Il y aura certainement la possibilité de crafter des coffres à l'avenir. Je vais mettre la porte ici. Là, je veux un mur. Alors, de l'intérieur, c'est plus pratique. Ah, ok, d'accord. Ici, on a un angle. Toc, toc, toc. Attends, juste pour voir. Là, on a juste des piqués. Ok, d'accord. Oh là là. Oh, par contre, ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Faut vite construire la maison. Ok, j'ai plus de mur. Je suis dans la murderer. Est-ce que je peux crafter une épée vite fait ? Ouais. C'est cool. Ah, ça arrive. Ah bah attends, bouge pas. Vite, mon épée, il faut que je m'équipe. Voilà, déjà, on a de quoi survivre pendant la nuit. Je vais continuer à couper du bois à proximité. Tant qu'on voit, pas de méchant. Après. Ah, mais j'ai cassé ma hache. Vite, il me faut une hache. Ah, vite, 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 il me faut une hache. Vite, vite, vite. On entend que ça pop derrière. Tac, des outils. Une hache créée. Ah, parce que j'en ai l'utilité. Ah, très bien. Il se remet directement dans l'emplacement, ça c'est bien. S'il te plaît, tu... Hop. Voilà, il faut juste que je fasse un cras supplémentaire. Je ne sais pas si c'est des monstres, en fait, que j'entends popper. Je vous dis ça depuis tout à l'heure, mais j'en suis moins sûr maintenant. Tac. Donc, des brindilles, c'est très bien. On a tout ce qu'il faut à proximité. On va se faire une petite maisonnette. Bon, et si je peux prendre un peu de cailloux, je vais prendre des cailloux. Ah, je suis toujours sur, en fait, sur la hache. Là, je pars défaut, tant que je n'ai pas fait de clics. Voilà. Vous voyez, ça n'a pas validé. Là, je peux être sur la hache. Je clique. Voilà, je clique. On voit la part d'usure qui s'affiche. Donc là, je clique. D'accord. Ok. Ah, il faut s'y faire. Il faut s'y faire au niveau du gameplay. On va se faire notre petite baraque tranquille. Mais déjà, je pense que vous avez capté l'idée du jeu. C'est assez sympathique. Ah, je n'ai plus que trois en corpulence. Tac. Tac. Je vais me nourrir. Toc, toc, toc. Alors, juste, voilà, je me nourris. Ici encore, je récupère un petit peu. Pour l'instant, je suis bien au niveau barre de vie, tout ça. C'est tranquille. Voilà, je récupère un petit peu. Tac. Je pense que ça se joue sur la vitesse. Je ne sais pas. Et puis, alors, attendez. Mais alors, l'appel, en fait, du coup... Ah, mais attendez. C'est peut-être que je n'avais pas validé tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et du coup... Euh... Du coup, je dois pouvoir supprimer les souches. Il me semble, avec l'appel, il y avait une histoire comme ça. Histoire que l'arbre ne me cache pas le... La vue. Je vais juste vérifier ma théorie. Et voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ça me fait une bûche supplémentaire. Ok, c'est cool. C'est bien. C'est bien foutu. Alors. Juste. Viens là, toi. Tac. On va se faire des murs. Euh... Quantité. On va dire qu'il nous en faut... Allez... 6, 7, 8, 9, 10. Créer. Oh, il fait tout d'un coup ? Ah, par contre, là, il fait nuit noire. Il fait nuit noire. Et donc, voilà, l'épée. Voilà. Tac, tac. Du coup, je fais plus de dégâts. Très bien, ça. Ok. Bon. On va défendre notre bout de grain. Écoute. Hop. C'est parti. Tac, tac, tac. Ok. Donc, il y a moyen de dégager des zones. Pour pouvoir agrandir sa maison, etc. C'est pas mal. Alors, par contre... Non, non, non. Voilà. Hop. Je n'ai pas sélectionné mon arme. On voit que je baisse. On sentait alors ce que je peux faire. Et ça va nous faire de la lumière. C'est... Tiens, bah tiens, un niveau supplémentaire. Bon, pour l'instant, je concentre tout sur... Comment ça, level 1 ? Level 2, level 3 ? J'ai perdu toutes mes capacités en point d'expérience ? Ouais. Hop, purée. Hop. Ah, ça, c'est pas cool si quand on... Bah non, je ne suis pas mort encore. Moi, je ne suis pas mort. Ici, t'es toujours... Ah si, hop. Une recette supplémentaire. C'est toujours bon à reprendre. Je pense qu'on peut en avoir en double. Qu'est-ce que je voulais faire ? Si, un feu de camp. Histoire que je vous montre quand même les bases. Alors, foyer à sécher et cuisiner. Feu de camp. Il se reviendra à cuisiner et à sécher des herbes. Il y avait quoi, là ? Ah, mince. Mais dégage. Préviens quand tu fais ça, toi. Ah, je suis mort. Donc, réapparaître. Et ça va, je n'ai pas besoin de partir. Cette maison, elle est si douillette. Ouais, alors attends. Juste, je regarde. Ah, je suis redescendu à zéro. Mais voilà, mes points de compétence, je peux à nouveau les répartir. Bon, ok, d'accord. C'est parfait tout ça. Puisque je suis safe, on va se faire un petit feu de camp. Feu de camp, on va en créer un seulement. Ça nous servira à récupérer de la santé. Est-ce que c'est possible directement ici ? On pourrait s'en faire davantage. Alors, je serais intéressé de savoir comment on cultive. Ah, non, je ne peux pas. Ah, je ne peux peut-être pas le poser à l'intérieur. Par contre, je vais me faire défoncer, moi, si je vais par là. Alors, il me semble que je ne peux pas le poser dans le village. On va prendre quelques herbes, là. Alors, attends. Juste, je prends mon épée parce que je sens que je vais encore me faire harceler. Ça va être insupportable. On va retourner. Ah, oui, c'est vrai que je peux courir, maintenant. Donc, dans cette direction, tiens, de la brindille. Tiens, méchant. Tac, 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 tac. S'il ne me touche pas, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Hop, des roses. Tiens, il m'a droppé un truc. Encore une nouvelle recette. Il va falloir que j'apprenne. Je vais juste attendre la levée du jour. Ici. Il va falloir, de toute façon, que je fasse de la cuisine. Pour récupérer un petit peu plus de santé. Allez, hop. Tac, 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 tac. Voilà. Et les monstres disparaissent automatiquement au lever du jour. Donc, pour ça, c'est pas mal. Ça, je vais le virer. Toc. Je vais juste virer, là, cette souche. Des fois que je voudrais agrandir ma maison, par la suite. Alors, ça. Pof. C'est pas cet ongle-là qu'on veut. C'est celui-ci. Celui-ci. Et on avait quoi ? Celui-ci. Oh, mince, non ? Ici. Voilà. Et on veut un mur normal. Toc. Toc. Histoire de, voilà, au moins, on sera tranquille. On aura la paix. Quoi, tu veux pas le poser ? Ah, si. Toc. Et dans cette direction. Alors, construire de l'intérieur, c'est toujours plus pratique. Je sais pas si je peux poser des fenêtres. On va faire d'autres murs. Donc, il nous en faut quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mince, j'ai pas assez de bois. On va aller couper du bois. Ah, mais voilà, on passe du temps sur ce petit jeu. Bon. Alors, voilà, j'aurai une boule de neige. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Il faut que je sélectionne ma hache. Essayer de pas trop s'éloigner, histoire de terminer ça, au moins. La petite musique, elle est un peu redondante. C'est pas la plus extraordinaire. Mais, elle fait l'affaire. Au moins, c'est un jeu d'ambiance. C'est tranquille. Il y a d'autres environnements que celui-ci. C'est juste que là, c'est le début du jeu. Et puis, il faut savoir prendre son temps, traîner un petit peu. La brindille. Toujours intéressant, la brindille. Il nous en faut. Là, on a un peu de silex. Tac. Oui, bah si, attendez. Je suis sur la hache. Donc, je vais me servir. Et puis, on va au moins essayer de terminer la maison. Même si on ne lui fait pas de toit, au moins, on aura quelques enceintes pour se protéger. Tac. On aura réalisé notre première construction, notre premier bâtiment. Et déjà, c'est bien. Même partiellement, c'est pas grave. Après, on finira. Par contre, j'aurais été intéressé de pouvoir planter des trucs. Ah là là. Il me dit que ça, c'est dangereux. Donc, on le croit sur parole. Ah, les arbres poussent. Là, ça vient de repousser. Voilà. Il s'est passé un truc. Juste ça. Comme quoi, la survie est difficile. Tac. Tac. La survie est difficile. Je vais juste poser un petit feu de camp pour récupérer de la santé. Alors, je ne peux pas le poser ici. On va le poser à l'extérieur. Et voilà. Regardez. Là, je vais récupérer de la santé. Je vais en profiter pour manger. Ça, ça me nourrit, ça aussi. Ah, mais attendez. Je peux planter, ça se trouve. Ah, mais voilà. Rue Tabaga. Je peux faire mon petit potager. Je vais juste rester à proximité du feu. Comme ça, je vais récupérer de la santé. Alors, je pense qu'il va s'éteindre quand même au bout d'un moment. Bon, super. On va en profiter pour être safe. Donc, c'est la jauge de fin. Je vous ai dit que la jauge verte, c'était la jauge de fin. Je suis en train de revenir sur ce que je vous ai avancé tout à l'heure. C'est peut-être la jauge de mana. Et dans ces cas-là, la jauge violette serait la jauge d'endurance, possiblement. Je ne sais pas. Donc, à vérifier avec le temps. Pof, du craft. On va finir notre petite baraque. Comme ça, au moins, on sera tranquille. On pourra se réfugier quelque part. Et puis, on pourra continuer de crafter. On va dire un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Allez. Top. Craft tout en même temps. Hop. Il se remet dans l'emplacement ici. Toc. Donc, voilà. Ça, c'est bien. Non. C'est comme ça. Au moins, là, on va être un petit peu plus serein. Pour pouvoir, voilà, progresser. Ici, voilà ma petite maison. Ça, c'est sympa, ça. Voilà. Et donc, le feu de camp. Et on va pouvoir planter notre rue Tabaya. Ici. Est-ce que j'ai autre chose dont je peux me servir dans mon inventaire ? Alors, une recette de bougie. Recette pour les portes de l'enclos. Des pierres. Il pose ça là. Chaussette de Noël. Et alors, comment je fais si ça ne m'intéresse pas ? Ah, bah, attends, si, en fait, je peux poser ça là. Ah, c'est mignon. Alors, attends. Juste. Attends. Hop, ferme. J'ai tendance à cliquer rapidement sur le... Sur le clic droit par réflexe. Mais bon. Hop. On avait dit ça là ? Hop. À pause. D'accord. Petite chaussette de Noël. Bon, j'aurais pu les mettre ailleurs, en vrai. On avait dit aussi un marteau. Le marteau va me servir à déplacer les objets quand je les ai posés. Toc. C'est pas ce que je voulais faire. Ici, ce que je voulais faire, c'était fabriquer. Alors, par contre, c'est quoi les nouvelles recettes ? Ah, la corne, le marteau. Alors, le marteau. Créer. Et on avait dit une scie aussi. Une scie aussi aussi. Une scie. Et la corne, ça avait un usage. C'est quoi la corne ? Elles ne nous le disent pas. Ah, si. Ce corps a un effet étrange sur certains oiseaux. Ah, d'accord. Il me semblait bien de me souvenir d'un truc dans ce genre-là. Alors, juste... Mince, j'ai enlevé la pelle. C'est parce que je voulais faire. Le marteau et la scie. J'ai crafté une scie pourtant. Oui, si, la scie, elle est là. Très bien. Donc voilà, je commence à avoir un petit peu d'usage. Ça, c'est de la santé. De la guimauve. Par contre, on commence à manquer de nourriture. Mais on est à l'abri. Donc les monstres, ils peuvent venir. On est à l'abri. On est tranquille. Par contre, je n'ai plus de feu de camp. Il a fini de se consommer. On pourrait se faire une armure. Je n'ai pas assez de bois. J'ai assez de brindilles. Mais je n'ai pas assez de bois. Le bouclier, on verra plus tard. C'est juste au niveau des constructions. On a peut-être des trucs un petit peu plus intéressants. Un toit en bois. Il m'en faudrait quatre. Ok, deux, trois, quatre. On va aller couper du bois encore. Je veux voir si c'est possible de faire un truc sympa. On va sortir de là. De toute façon, on peut vite se réfugier. Donc ce n'est pas trop un problème. Puis si je fais un feu de camp, même si les monstres m'attaquent, du coup, j'ai de quoi me soigner à proximité. Hop, appuie sur le bouton. Là, on a quelques brindilles qui sont là. C'est très bien. On devrait taper quelques slimes, quelques mucus, qu'ils appellent ça, pour pouvoir aller remplir une quête, la quête du voisin. On ne sait pas réinstaller trop loin. Les fleurs des neiges, pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc je vais éviter de m'encombrer niveau inventaire. Je veux de la brindille, je veux du bois. On avait dit du bois. Allez, viens par là, toi. Là, on a un bel arbre. Toc. C'est parti. Ça bûcheronne sévère. Ça, je ne sais plus ce que c'est, ça. Toc. Mais au pire, de toute façon, au pire, je peux me débarrasser des objets juste en les droppant. Après, est-ce qu'il y a moyen de les vendre ? Alors ici, du coup, tac, tac, du bois, c'est vite ramassé. Comme ça, ça me fait du travail en moins. Tac, tac. C'est bien, il va directement vers les trucs. Et puis, on va retourner dans la maison, pépèrement, tranquillement, sobrement. On va, tiens, ici, encore du bois. Bon. C'est toujours un bon à prendre. Et puis, voilà, elle a une certaine résistance, quand même. Là, il est en bois. On est voisins. On est vraiment voisins. C'est bien. Il faudrait peut-être que j'installe de la lumière. Ah, je pouvais crafter une bougie. Il me semble. Par contre, pour l'instant, on avait dit le toit, toit en bois. On avait dit quatre éléments, si c'est comme le sol. Ah, il crée tout en même temps. Ça aurait été intéressant qu'il fasse ça un par un. Donc, le toit. Comment ça se passe ? Ah, ça se passe comme ça. Ok, il y a plusieurs postures. Voilà. Ah, c'est tout simple. On peut vraiment faire des trucs... Ouais. Des toits plats. Donc, ok. On a la zone de surbrillance en bas. Voilà. Alors, attends. Juste une bougie. Est-ce que c'est possible ? Alors, est-ce qu'on a une bougie ? Où est-ce que c'était la bougie ? La fenêtre en bois. Je ne sais pas. Est-ce que la fenêtre en bois... Alors, ah non. Ok, d'accord. Ça, c'est quoi ? De la glace. On n'en a pas. Est-ce que ce ne serait pas plutôt dans les outils, la bougie ? Où est-ce qu'on avait vu la bougie ? La corde, la glace. Ok, on peut crafter la glace. Une flash, petite potion de mana. Poisson, la crème. Et la bougie, elle est où ? Tableau, fauteuil à bascule. Elle doit être ici. Voilà. Porte de l'enclos. On n'a pas une petite table sur laquelle on pourrait la poser, la bougie ? Ça aurait été intéressant de le faire. Vous voyez, il y a beaucoup une table d'alchimie. Donc, bougie, je vais juste... Ah, là, attendez. Il faut du mucus. Il faut une corde, ça. Je peux en créer une corde. Ok, créer. Vérifier les éléments. Il faut quoi ? Un établi. Je ne suis pas assez près de l'établi. Alors, attends. Voilà, ne bouge pas. Maintenant, je devrais être assez près. Tag. Je ne sais pas c'est quoi la touche de raccourci pour l'établi. Bouger. Non, corde. On avait dit une corde. Ici. Et de toute façon, non. Je ne vais pas tous les ingrédients parce qu'il manque des herbes séchées. Ah, je n'en ai pas vu des herbes séchées. Parce que ça, ce n'est pas des herbes séchées, ça. C'est des herbes séchées, ça, ou quoi ? Ouvre l'inventaire, s'il te plaît. Non, ça, c'est le journal. N'importe quoi. J'ai ma souris qui fait un petit caprice. Fais voir, là. Ça, c'est quoi ? Herbes vertes. Et donc, herbes vertes, herbes séchées. D'accord. Bon, ça ne va pas être pour maintenant. Donc, au pire, un petit feu de camp. Mais j'ai toute ma santé. Par contre, je vais manger un petit peu. Tiens, de la guimauve. Alors, il y a un coup d'honne pour certains trucs. On pourra en utiliser. Donc, il ne va pas falloir traîner. Mais je pense qu'il serait bon de faire pas mal d'agriculture. C'est chouette. Ça va faire une longue vidéo à encoder. Allez, vas-y. Ah ouais, du coup, avec Shift, ça va beaucoup plus vite. Oh, bah, des brindilles. Je prends. Hop. Et on va continuer à fouiller, là, le village parce qu'on n'avait pas terminé. J'ai bien envie de voir qu'est-ce que ça donne. Après, ce serait intéressant de voir un autre environnement. Pour vous montrer, au moins. Ah, bah oui. Oh, oh, oh. Mais, pourquoi il ne veut pas taper ? Ah, parce que je ne suis pas dessus. Mince. Je me suis bien loupé, là, sur ce coup-là. Donne-moi un cadeau. Ah, je me suis bien loupé. Bon, ce n'est pas grave. Je ferai un feu de camp. Voilà, attendez, on va visiter. Bon, le jour se lève. Tiens, montre-moi ce qu'il y a dans cette caisse. Ici, très bien. Non, je pensais qu'il fallait vraiment un potager aussi pour pouvoir planter des légumes. Et on avait dit des graines. C'est ça qu'on cherche. Alors ici, pour l'instant, la canne à pêche... Ah, ouais, non, mais si. Il va falloir que je fasse ma propre canne à pêche à l'avenir. Je crois me souvenir que c'est un truc comme ça. Et c'est la scie qui va me permettre de faire des trous dans la glace. Ah, il y a un truc dans ce genre-là. Ah, la zone verte, regardez, c'est l'endurance. La jauge verte. Très bien, du bois, du bois, du bois. Vas-y, je le prends. Tac, tac, tac. Bon, je suis venu pour chercher les bébés, sauf qu'on a envie de tout récolter. Exploration du village, encore un petit peu. Des fois, on trouverait de nouvelles recettes. Très bien, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Est-ce qu'on a des buissons par là ? Après, je vais peut-être tout récolter. La rose des neiges, on va la laisser. Tac. Allez, des bébés, les gars. Et du mucus, ils voulaient du mucus aussi. Tac, tac. Bon, puisqu'il y en a un là. Il a l'air d'être glitché dans le mur. Des herbes, on en récolte toujours, tant qu'il y en a sur la route. Tac. Des bébés. Ah si, là, il y a. Très bien. Mais non, mais c'est pas ça que je veux. C'est pas ces bébés là. C'est sur les betteraves qu'il faut que je les ramasse. Donc, du coup, c'est pas du tout ici. Bon, après, ça, c'est de la nourriture aussi. Faites d'ici. Attendez, on va partir explorer un petit peu. Là, il n'y a pas de caisse. Je vais juste sortir de là. On va faire le tour. On va faire le tour du bâtiment. Vas-y, mange un peu. On pourrait tuer un poulet. Par contre, les poulets... Par contre, les poulets... Ouais, attendez, j'ai pas beaucoup de vie. Je vais aller faire un feu de camp. Je vais aller faire un feu de camp. Hop, à proximité de la maison. On en profite pour ramasser. Ah bah, ça récupère... Bah non, mais je suis bête. Je récupère de la santé grâce... Grâce à ça. Hop. Du poulet. Mon inventaire, il est plein. Ah oui, alors le corps avait un effet sur les oiseaux, on avait dit. Des brindilles. Ah, mon inventaire est plein. Alors, est-ce que je peux fabriquer un coffre ? Potion de santé, c'est bon à prendre. Tissus. Tapis. Pique à glace. À mon avis, il faut trouver la recette du coffre. Alors, les recettes, je pense qu'elles sont alésionatoires de mémoire. Est-ce qu'on aurait un truc intéressant par ici ? La corne. Créer. Alors, attendez. Il y a un truc qui était intéressant. C'était le pic à glace. Un établi. On va se rapprocher de l'établi. On va faire un feu de camp et puis on va se rapprocher de l'établi. Tiens, une betterave. Ça, je veux. Ah, mais elle n'avait pas de graines. J'aurais dû la laisser. Je suis où au niveau de la map ? Je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin. Et en fait, ouais, mes betteraves, il ne faut pas que je les ramasse tout de suite. Il faut que j'attende qu'elles graines. Comme ça, je ramasse les graines et j'en plante d'autres. J'en pousse d'autres. L'établi. Le pic à glace. Alors, après, je ne sais pas. Je sais que ça va me servir à creuser la glace. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir pêcher vu que je n'ai pas de canne à pêche. On a dit créé. Et puis, on va dire un feu de camp aussi. Le foyer dure peut-être plus longtemps. Du coup. Mais on va se contenter du minimum. Pour le moment. Voilà, il se met dans l'emplacement. Vas-y, pose-toi là. Pose-toi là, juste là. C'est très bien comme ça. Toc. Voilà. Voilà. Et récupère un petit peu de santé. J'ai crafté un pic à glace. On est d'accord. Donc, on va pouvoir disposer ici. Les murs, je n'en ai pas trop besoin. Le sol en chocolat. Vas-y, je m'en fiche. Est-ce qu'il va rester ? Si je le laisse là. Bon, du coup, attendez. J'ai envie de le ramasser. Ma santé, je vais le mettre juste un petit peu plus loin. Hop. Pour m'en débarrasser. On s'en fout parce que ça m'encombre. Prends quelques brindilles. Toc. Toc. On va trouver de la glace. Il y en a juste là, à la limite du village. Et c'est juste histoire d'être sûr. Voilà. Mais, je n'ai pas de carrément à pêche. Donc, on va essayer de revisiter le village pour trouver des trucs. Ou alors, de défoncer des monstres. Ça aussi, c'est possible. Je vais juste me munir de mon épée. Et on va chercher des caisses. Afin de trouver des recettes. Alors, on est comment ? On l'a. Ici, droit devant, il y a quelque chose. Est-ce que je peux casser la boîte aux lettres ici ? Non. Parce que là, on n'aurait pas des trucs. Est-ce qu'on a tout détruit ? On a peut-être tout détruit. En face, il y avait un autre bâtiment. Mais on a tout pris, apparemment. On va juste faire le tour, rapidement. Tac. Ok, j'ai ma jauge d'endurance qui est en train de descendre. On peut casser ça ? Non. J'aurais voulu une canapèche. Tiens, là, il y a des recettes. Enfin, je pense qu'il y a des recettes. Ah, c'est quoi, ça ? Alors, attends, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Qu'est-ce que j'ai trouvé ? C'est quoi ? Du tissu ! Ah bah là, cadeau. Ça risque de m'encombrer, les cadeaux, en fait. Murs en pain d'épices, on s'en fout. Ça, c'est quoi ? Ah ok, seul en chocolat, ok, d'accord. Par contre, ça ne m'arrange pas, là. Juste, je suis où ? Là, on a une autre maison en haut. Il y a peut-être juste des caisses. Je suis toujours avec mon épée en main. Est-ce qu'on a des caisses, ici ? Non. Bon, il va falloir me buter du mob. Allez, ouais, je suis un petit peu plus puissant. Donne-moi des trucs. Donc, du mucus, ça nous servira pour la quête du papy. Là, j'ai cru entendre quelque chose qui popait. On a des oiseaux. Je n'ai pas fabriqué de corps. Ah oui, il me semble que ça attire les oiseaux. Comme ça, on peut les chasser. Je me trompe, peut-être. Lui, je ne sais plus ce qu'il nous raconte. Mais de toute façon, c'est un prétentieux. Là, hop, juste. Ah bah, c'est une herbe supplémentaire. Ah oui, donc le feu de camp, on voit que c'est fini maintenant. Hop, c'est une vraie. Je vais juste me mettre à l'abri, le temps de me rassasier. Donc, ma santé est pleine. Je ne vais pas utiliser ces baies-là. Je vais utiliser les herbes humides. Non, les herbes sèches. Non, les herbes humides. Les herbes vertes. Voilà. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour fabriquer une corne ? Créer. Hop, inventaire. Et la corne, elle est ici. Mais par contre, il va falloir penser à se nourrir. Je vais juste mettre ça là. Du mucus, il voulait 10 unités. Et ça, c'est de la guimauve, voilà. J'ai dit des graines, mais c'est de la guimauve. Par contre, c'est pour la faim. Je vais juste manger ça. Et je récupère 10 points. Ici, et on va partir en expédition. Pof, juste. Voilà. Mais ferme. Voilà. Porte. On va voir ce qu'il y a autour, aux alentours. Quelques brindilles. Un peu d'herbe. Ah, mais on a envie de rester. Par contre, je n'ai plus beaucoup de cailloux. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas l'usage non plus. Qu'est-ce que c'est bien comme petit jeu. C'est tranquille. C'est paisible. Des herbes ici. Bon, ça, on ne récupère pas grand-chose avec les herbes. Mais c'est toujours pratique d'en avoir sous la main. Sur la carte. On m'a dit qu'il y a une quête dans cette direction. La quête jaune. On bat tant. Vilamicus. Bien là. Hop. En plus, j'ai des nouvelles recettes. Bon, je les apprendrai tout à l'heure. Ce qu'il me faudrait, c'est un coffre. Ce serait utile, un coffre. Alors. Chapeau chaud, on s'en fout. Pire de téléportation, toujours pratique. Ok. Ah, alors, attends, par contre. Ah, par contre, ça va être la guerre. Juste, je ramasse quelques cailloux sur la route. On va essayer de ne pas se fourvoyer. Il m'a droppé un truc, je ne sais pas quoi. Tiens, là, je t'ai vu, toi. Allez, viens. C'est à l'attaque. J'aurais peut-être dû me faire une épée de secours, en vrai. Quelques herbes, ici. Là, un petit caillou. Et là, voilà, on arrive dans un autre biome. Ce n'est pas pour ça que c'est moins dangereux. Mais on va peut-être pouvoir récolter des herbes sèches. Ah mince, il m'a eu. Oh, il m'a touché. Il faut que je me régénère un petit peu. Donc, on va prendre, hop, une guimau. Et puis, on va reprendre du poil de la bête, ici. Allez, quitte à manger toutes mes herbes. Il faut que ça serve à quelque chose. Voilà. Ah mince. Ah, je ne l'ai pas vu venir, celui-là. Tac, voilà, c'est bon, c'est pas mal. Est-ce qu'il me faudrait, ouais, c'est des herbes sèches pour pouvoir crafter des cordes ? Oh, il y a des nouvelles bébêtes. Alors, jambon rôti, chandelier en bois. Ça, pierre de téléportation, je crois. Attends, je m'en fuis. Pour ça, ce n'est pas pratique. Après, on peut se faire surprendre. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'on a des herbes sèches ici ? Je vois un caillou. Je crois que j'ai vu une herbe sèche. Juste ici. Ça doit en être. Enfin, je me méfie, ils ont l'air d'être assez passifs. Là, il y a des monstres à côté, comme les mucus. Dans la zone enneigée. Ah, level up. Level up, level up. On va rester... Oui, mais si je ne fais pas ça, moi, ça ne le fait pas. Toc, point d'expérience. Est-ce que c'est des herbes sèches ? On regardera quand il fera jour. Je pense que oui. Je pense qu'on est bien. Tiens, toi, je t'ai vu. Allez, je t'ai... Hop, mis dos au mur. Un petit peu de cailloux, là, vite fait. Alors, hop. Juste, voilà. On ne sait jamais. Ça peut servir. J'en ai quelques-uns, quand même. Après, c'est des silex. Il ne faut pas confondre des silex et des cailloux. Toi, je t'ai vu. Hop, viens là. Oh, on prend le coup de main, finalement. Ça le fait. Je suis toujours sur le chemin terrain des silex. C'est ça que je veux. Hop. Par contre, on s'éloigne de notre zone de confort. Je voudrais presque refabriquer une barrac ici. Je viens là. Bon, après, ça va. On s'en sort. Le niveau de difficulté, il n'est pas énorme. Je ne comprends pas pourquoi je ne fais pas plus de dégâts, alors que j'ai augmenté les points dans ma compétence. Viens ici. Ça se trouve, je suis beaucoup trop loin. Je vais juste vérifier. Oui, je suis beaucoup trop loin. Hop. Par contre, voilà. Par contre, il m'a croqué. Mais heureusement, j'ai de quoi me soigner ici. On va aller dans cette direction parce que c'est l'objectif. Ah, OK. Il y a un truc ici. Attends, c'est quoi, ça ? N, N. Oh, ça ne m'inspire pas confiance, tout ça. Et puis, ce n'est pas mon objectif. C'est mon objectif, ça ? Ou c'est juste à côté ? C'était quoi, la mission, déjà ? Journal. Ah, l'obélisque noir. Il est situé dans les terres sans neige. Trouvez-le. Il est là. C'est bon, on l'a trouvé. Alors. Je sens qu'il y a un boss ici. Par contre, mon épée, mon épée, elle a un peu pété. C'est sûrement l'obélisque en question. Bah, ouais. Voilà. OK. Ça sent le boss. Voilà. OK. D'accord. Ah, mais mince. OK, vite. Il faut que je me soigne. Attends. On va... 3, 4, 2, 1. Hop. Vas-y. Vas-y, je me soigne encore. OK. J'ai tout ça à tuer. J'ai tout ça à tuer. Si je pouvais ne pas mourir, ce serait bien. Je vais me soigner encore. J'aurais dû faire mes réserves. 1, 2, 3. Juste, je recule. 1, 2, 3. Je recule. Ah, mince. J'en ai que 2 derrière à tuer. Je devrais pouvoir m'en sortir. Ah, je l'ai esquivé, celui-là. Alors, vite. Mince. Mange. 1, 2, 3. En fait, il s'arrête. OK, d'accord. Il y a un pattern. Je les ai eu ou pas ? Oui, je les ai eu. Alors, juste, je me soigne. La porte s'est ouverte à nouveau. Je suis empoisonné, là, ou quoi ? Non, c'est bon, je me suis soigné. Alors, je vais m'en apporter le parchemin de la sorcière. OK. Et des nouveaux crafts. Et on va se barrer vite fait. Si je me soigne. Si je peux récupérer des herbes en chemin, je le fais. Des golems. Des herbes séchées. Ah, c'est des sangliers, en fait. J'avais pas compris. Hop, il faisait une nuit. Je voyais pas bien. Petit ciel. Ah, bah, les ciels, je peux en trouver plus loin. Donc, je vais juste me barrer. C'est des herbes sèches. Je les prends en tant qu'elles sont sur mon chemin. Hop, je vais essayer de pas trop dériver. Histoire de revenir, voilà. Donc ça, des herbes, déjà. Hop, on va se remettre dans notre maison. C'est bien, on a au moins réussi une quête. Je sais pas si j'ai beaucoup de mucus avec moi. Il fait jour. Enfin, ça fait plaisir. Ça, mon inventaire est plein. Juste, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Poisson en gelée. Métis à tisser, il me faut un coffre. Des pierres. Donc ça, hop. Parchemin de quête. Mur en bois. Ouais, il me faut un coffre. Il me faut absolument un coffre. Ça me serait utile. Pour l'instant, on va juste retourner du côté de la maison. Voilà, c'est bien. On n'est pas trop perdus. On s'en est plutôt bien sortis. Je pense qu'on va porter le parchemin à la sorcière. Et puis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Est-ce que vous voudrez un épisode 2 ? Ça pourrait être intéressant de le faire. Après, est-ce que ça va vous plaire ? J'en sais rien. Est-ce que ça peut me plaire ? Ouais, moi, oui. Est-ce que j'ai envie de tourner quand je vais jouer ? C'est possible. Tiens, regardez. Voilà ce que je vous disais. C'est que là, hop. Ça fait des graines. Donc, je vais pouvoir les cultiver. La nuit arrive. J'ai pas beaucoup de santé. Vas-y, hop. Juste ça. Ça. Voilà, comme ça. On est parfait. Et juste aussi, hop, la tempête de neige. Fais-moi un feu. Fais-moi un feu parce que là, ça meule. Il faut que j'arrive à récupérer un petit peu de santé avant de m'aventurer à perpète les oies. On met ça ici. Juste, j'ouvre. Voilà. Voilà. Récupération de santé. J'ai un petit peu faim aussi. Il va falloir chasser à un moment donné. Je pense que ça nourrit plus de faire des recettes. Chaudron. Donc, feu de camp pour cuisiner, c'est possible aussi. Et après, récupère juste. Et plus près du feu, réchauffe-toi. Allez, encore. Super. Alors, je ne sais pas si la lumière éloigne les mobs. Ils ont l'air d'être moins présents à proximité des bâtiments. Enfin, je dis ça. Ça se trouve, c'est une grosse bêtise. Vous voyez, je vais laisser les betteraves pousser les rues Tabagas. Comme ça, je serai beaucoup plus safe à l'avenir. Je vais me crafter une autre épée de secours. Comme ça, je ne tomberai pas dans le panneau si jamais elle venait à se briser. Épée à rembois. Ah, je n'ai pas de... Comment ça ? Ah non, il faut que je crafte un bâton. Donc, petit bâton. T'inquiète pas, on va en créer un. Et du coup, je peux me fabriquer une épée maintenant. Très bien. J'en aurai une de secours. Alors, je pense qu'elle arrivera automatiquement dans un emplacement si celle-ci se brise. Donc là, il fait nuit noire. Je pioche, marteau. J'ai déjà mes outils de base. Même si je ne les ai pas utilisés, ça me sécurise. Armure en bois. On va s'en créer une. Et on va se créer un bouclier si on peut. J'aurais pu faire un arc. Mais bon, pour l'instant, moi je suis un guerrier. Ce qui m'intéresse, c'est de taper, c'est le corps à corps. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas mieux comme ça ? Ah, c'est dommage, ça n'apparaît pas l'armure sur le skin. Ah, ça aurait été sympa. Muscu, j'en ai que 4. Bon, c'est pas grave. Et ça, c'est quoi ? Des arbres risseaux. Ah, je peux planter des arbres. Ah, mais il fallait le dire. On verra ça plus tard. On va aller voir la quête. Après, moi j'ai envie de jouer en off aussi. Sinon, c'est un petit peu long. Mais voilà, pour une présentation de jeu, ça vous montre bien à quoi il ressemble. Qu'il est très attrayant finalement. Et que je vous invite à le télécharger. Il n'est pas gratuit. 1,899. Mais c'est sympa. Ok, bon, ouais. Je suis pas loin. Je vais me mettre à l'abri avant de me faire croquer. Je prends une petite herbe dorée vite fait. Et on va aller voir la sorcière avant de conclure cette vidéo. Voilà. Alors, mamie ? Parfait. Donne-le-moi. Mais à quoi sert-il ? Mais à quoi sert-il ? Grâce à lui, je vais pouvoir accomplir le rituel. Nous découvrirons où sont partis nos charmants amis cauchemarlesques. Très bien, en fait, elle veut que je bute une poule. On va s'arrêter là. Voilà, ça me plaît bien, moi, ce petit jeu. Mais bon, il faut que j'économise ma voix. Donc, je vous mets le lien du jeu dans le descriptif de cette vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt dans votre futur. Allez, ciao. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501